salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans la première vidéo du pts et cette fois ci elle concernera la partie vip du nouveau patch open beta 64 alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le pts le pts c'est un serveur de test qui est ouvert en général juste après l'annonce du patch jusqu'à environ la veille de la sortie du patch note le patch note sortira la semaine prochaine donc on a une semaine pour tester ce patch note comment pouvoir télécharger le pts sans avoir de soucis le mieux c'est steam vous allez sur steam vous tapez ici dans la barre de recherche dans le magasin paladin vous tombez sur le lien paladin gratuit vous cliquez vous arrivez sur cette page là vous descendez un petit peu et vous avez la première remarque qui dit want to you veux participer au public test serveurs clique ici tu cliques ici ça t'ouvre une page pour moi il est déjà installé vous le voyez derrière l'écran voilà après je pense que là ça devrait aller tout le monde devrait pouvoir pour se loguer ce sont les mêmes mots de passe et login que sur les serveurs normaux donc normalement aucun problème vous arrivez donc directement sur le pts et on va parler dans dans cette vidéo du de la partie vip on va pas parler de la partie carte ça je vais faire une vidéo à vous vous en doutez complète dessus tellement il ya des modifications donc cette petite vidéo concernera l'onglet vip donc on va bien évidemment dans cet onglet vip et qu'est ce qu'on découvre ensemble la première chose qu'on découvre ensemble c'est la barre d'xp vip qui est là on va la monter puisqu'on est sur le pts nous avons alors pour la plupart pour les vieux comptes nous avons ressources illimitées je sais qu'il ya parfois des gens qui viennent juste de s'inscrire au pts qu'on pas un compte depuis très longtemps et il voit pas les ressources illimitées mais ici des ressources illimitées normalement elles sont données quasiment à tout le monde en tout cas tous les vieux comptes parfois il doit y avoir des bugs et qui fait que normalement vous devez avoir les ressources illimitées donc on va pouvoir se permettre de prendre les levels pour ce que ça donne en fait déjà on voit qu'il faut bon j'ai déjà acheté 20 mille j'avais 12200 il faut 80 mille le point vip pour débloquer le niveau 1 c'est dommage parce que dans tout ce que j'ai acheté depuis de tout ce que j'ai pu acheter sur le compte j'avais j'ai déjà dépensé plus de 80 mille donc je devrais déjà avoir laurent laurent 1 je sais pas sur sur les serveurs normaux ils vont ils vont utiliser ce qu'on a déjà dépensé mais mais on a quand même acheté déjà pas mal de trucs dans les skins on a déjà acheté la liane le h1 le zine l'ami volet enfin on a acheté pas mal de trois cas donc qu'est ce qui se passe vous allez dans la partie récompenses et dans la partie récompenses vous découvrez donc ces fameux 5 levels de vieilles pieds le premier level vous permet de débloquer à chaque fois des récompenses à chaque level vous voyez vous avez différentes récompenses etc etc la première récompense c'est des boosters d'xp de maîtrise ou d'xp ça d'xp je crois ça 5000 de gold et 10 de radian chest les radians de chaisons pas avoir d'obtenir des cartes donc develop de level up vos cartes pour le quick play vous le savez impérateur collection c'est bien évidemment le skin que vous allez débloquer si vous atteignez le niveau 1 donc il est plutôt stylé ce skin c'est un skin exalté mais comme je vous l'avais dit en violet donc plutôt stylé plutôt badass j'aime beaucoup donc ensuite une fois que vous êtes passé niveau 1 vous débloquer le slayer spray dix mille d'xp dit 20 20 coffres ça augmente bien évidemment le slayers play c'est slayer c'est tué enfin slayer c'est démon et en gros c'est le nombre de kills que vous avez fait slayer c'est éliminé ça dépend je pense qu'en anglais un mot veut pas forcément toujours dire qu'une seule qu'une seule et qu'un seul terme comme en français d'ailleurs donc c'est un spray qui dit voilà vous avez fait tant de kills donc c'est intéressant voilà intéressant niveau 3 c'est un titre qui s'appellera the vip voilà au niveau 4 c'est la série ça super stylé d'in que j'aime pas particulièrement très clairement est ce qu'on peut débloquer directement ah ouais je peux débloquer directement d'appuyant sur 4270 par contre moi ce que j'ai envie de savoir c'est combien il faut alors là il faut 80000 donc là j'achète boum tout accepté au niveau 2 il faut 152000 donc le double pratiquement hop je débloque encore voilà au niveau 3 il faut 300000 donc encore une nouvelle fois quasiment le double hop je débloque c'est pas mes cristaux vous inquiétez pas 576000 donc donc ça commence à faire beaucoup de points vip 576000 je répète ça commence à faire beaucoup et le niveau le le niveau le niveau ok tout accepté et pour le dernier le dernier niveau il faut un million sept cent mille faut y aller un million sept cent mille un million sept cent mille points vip ok d'accord j'espère que ça prendra en compte ce qu'on a déjà acheté j'espère parce que j'ai pas acheté que pour 12000 parce qu'au début vous avez vu 32000 c'est parce que j'ai acheté j'ai acheté un truc à 20 milles pour tester pour voir si ça faisait monter la barre donc il faut 101 millions sept cent mille pour débloquer la l'épic monture l'épic monture on ne peut pas la voir tout de suite elle est pas encore dans le jeu voilà sinon au niveau contenu bah rien de rien de nouveau au niveau des trucs vip on a une danse de ivy mais je sais plus si elle est si elle est dans les éléments stylés il y allait pas aller pas mille à la danse de ivy qui fait du patin à glace parce qu'elle n'a pas été mis dans le pts n'est pas dans le truc vip pas vérifiant vérifiant champion hop ils ont mis un nouvel émoït c'est une danse voilà offre exclusive des musiques dans le coffre des fêtes annoncé dans le coffre des fêtes ça donc d'ailleurs on va faire le tour on va parler du coffre aussi un on va parler des choses simples le coffre des fêtes donc il ya 18 éléments dans ce coffre dans les infos on peut découvrir les différents éléments le double axel de ivy qui est plutôt stylé parce que l'animation voilà elle est claire elle s'enchaîne bien il ya pas d'arrêt c'est stylé moi j'aime bien ensuite vous avez l'abominable l'abominable pardon le skin stylé de bomb king très très stylé avec c'est un skin épique avec un voice pack le retravaille sur les compétences le retravaille sur le son vous avez bas le bâton de ivy un très connu le canon de neige de bakoa là le flocon de neige la nouvelle monture pas la monture épique un du truc vip c'est une autre monture c'est une licorne blanche très stylé moi j'aime beaucoup je la prendrai certainement façon j'ai déjà beaucoup de choses de ce coffre les accessoires de willow les ailes qui sont plutôt stylé aussi à voir si on peut faire des combos sympa avec le reste l'arc long de d'andre de chaline que j'ai déjà les trucs d'androxus aussi le bonnet de kinessa le lance de flocons ok et en fait les nouveaux les nouveaux éléments sont là l'arme de de genos le serpent de mal d'en bas le bouclier de fernando voilà qu'assez stylé d'ailleurs quand on l'ouvre le troublon des joyeuses fêtes donc l'arme de barrique voilà ce que vous pouvez obtenir dans ce coffre et ce coffre coûte 100 cristaux ouais bon c'est ça 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 coûtera quand même cher ces neuf éléments qu'il faut que j'achète après une monture à 100 cristaux c'est vraiment pas cher donc il ya des trucs quand même sympa le skin qui sera sans cristaux aussi ça reste rentable ouais ça fait ouais voilà pour le coffre des fêtes voilà pour la partie vip et voilà pour tout simplement cette vidéo là parce que la jour on va pas aller dans les cartes on va pas aller dans les cartes sinon c'est une vidéo de trois heures on fait des vidéos courtes pour que les gens puissent pas se bouffer une heure de vidéo mais en tout cas beaucoup 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 de points vip il faudra 1 million 700 mille quand même mais c'est vrai que ça donne beaucoup de choses ça donne beaucoup de coffres d'ailleurs on va les ouvrir ses coffres pour essayer de voir comment on peut combien de coffres il faudra pour essayer de dupliquer on va essayer de faire un test on va essayer d'ouvrir sans coffre dans la partie carte sans coffre et on va essayer de voir si c'est suffisant pour level up combien de cartes de champions etc combien de coffres il va falloir qu'on ouvre si on peut prendre des statistiques sur 100 coffres on aura forcément des statistiques sur 200 300 400 500 mille coffres etc etc donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de paladin sur la partie vip je vais directement tourner la partie carte je vais monter cette partie là je vais vous la publier cet après midi la partie carte on va essayer de la faire ensemble on va essayer de expliquer le nouveau système de cartes on va essayer d'aller tester les nouvelles légendaires bien évidemment je peux pas vous sortir les décopées d'être tout de suite mais très clairement c'est pas si compliqué que ça car on peut plus mettre de points mais vous verrez dans la vidéo je vous expliquerai tout ça assez rapidement merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce positif de la partager un maximum de personnes et puis on se retrouve tout de suite après dans quelques heures pour la vidéo des cartes j'espère que vous êtes chaud allez salut